Ce que vous voyez là, au loin, c'est un Airbus A320 qui vient d'amérir en urgence sur Hudson à New York. Quelques minutes après avoir décollé de l'aéroport La Guardia, il a percuté des oiseaux au-dessus de la ville. Résultat, des moteurs hors service et la nécessité de se poser en catastrophe. Dix ans plus tard, les images sont toujours aussi impressionnantes et l'accident reste un événement. D'abord, cet amérissage est un exploit. Dans l'histoire moderne, aucun pilote de l'aviation civile n'avait réussi un tel tour de force. La pratique n'est en effet pas enseignée et les simulateurs de vol n'incluent pas ce cas de figure. Mais Schistler Selenberg, le commandant de bord de l'A320, est un ancien pilote de planeur. Il a l'habitude de se poser sans moteur. Et comme il se trouvait au-dessus d'une zone très peuplée, il a préféré l'option de l'amérissage. Résultat, les 155 personnes présentes à bord sont ressorties saines et sauves. Et le commandant est devenu un héros. Son histoire a d'ailleurs été portée à l'écran par Clint Eastwood en 2016. Une autre raison a rendu cette histoire célèbre. C'est le premier fait d'actualité à avoir été live-tweeté. Tout commence par le tweet d'un Américain de 23 ans qui se trouve à ce moment-là sur un ferry. Il y a un avion dans l'Hudson. Je suis dans le ferry qui va récupérer les passagers. C'est dingue. À cette époque, l'iPhone n'a que deux ans et Twitter est alors bien moins utilisé qu'aujourd'hui. La publication de ce message, accompagnée d'une photo de l'avion, marque alors une rupture dans le traitement de l'actualité. Les médias découvrent qu'ils peuvent désormais trouver très rapidement des témoins au plus près d'un événement et aussi désormais que l'information peut se propager sans eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501